Musique C'était une pionnière, on va dire, pour son époque. Elle est née en 1851 et elle est décédée en 1916. Et en fait, c'était une dame qui s'habillait en pantalon, qui fait partie des 30 premières femmes à avoir eu la Légion d'honneur. Et avec son époux, qui était architecte, elle est partie faire des recherches archéologiques en Perse. Et donc, ce qui fait d'elle vraiment un personnage atypique. Dieu la foi, Jeanne, du moins Jeanne, c'est son pseudonyme d'auteur, puisqu'elle s'appelait Jeanne. Et Dieu la foi, c'est son nom d'épouse. Mais elle s'appelait Jeanne Magre. Et donc, la famille Magre, son père tenait une boutique de textiles Rujouksteg à Toulouse. Il avait un atelier boutique. Il possédait aussi un château à Bompertusa, qui, depuis, a été détruit. Et ils avaient également un château à Théride, pas loin de Castel-Sarrasin. Et ce château, il existe encore. Jeanne et Marcel de la foi, ils vont faire un premier voyage en Perse dans les années 1881. Et quand ils vont partir là-bas, c'est avant tout pour faire des recherches sur l'origine de l'architecture gothique méridionale. Et quand ils partent là-bas, ils emportent avec eux un appareil photo. Enfin, ce qui sert à l'époque d'appareil photo. C'est des plaques de verre, c'est assez encombrant. Et avec ça, en fait, ça va leur permettre de créer un lien avec les populations locales. Parce qu'ils ne photographient pas que les monuments, mais aussi les personnes. Et c'est vrai qu'au début, ça crée un peu une certaine peur ou une certaine curiosité auprès des populations locales. Et finalement, ça va être un lien qui va leur permettre de rentrer en contact avec eux et échanger de façon plus facile. Et de quoi faire des photographies ? Et donc, c'est la première à avoir photographié Persepolis. Et les photos de Mme Dieu-Lafoy vont aussi bien illustrer ses récits de voyage à elle que les livres que son mari va réaliser sur l'art perçant. Tout ce qu'ils ont découvert quand ils ont fait leur deuxième voyage en Perse, qui était sous la tutelle du gouvernement français, tout est conservé au musée du Louvre et dans plusieurs salles où on peut vraiment découvrir le fruit de leur travail. Et ils ont ramené notamment des fresques qui représentent des archers. Voilà, et c'est quelque chose de très intéressant dans l'art perçant. Jeanne-Dieu-Lafoy, pour le confort du voyage, elle s'habille effectivement en homme, ce qui est vraiment plus pratique. Et même quand elle va rencontrer le chat de Perse à l'époque, il va la prendre pour le fils de Marcel. Voilà, parce qu'elle fait vraiment très gracile. Et donc cet habit-là va lui permettre quand même d'avoir des contacts assez facilités avec les hommes perçants, mais aussi en tant que femme, elle a accès aux harems, aux andérounes. Et donc ça lui permet vraiment d'échanger avec les femmes de l'époque. Et ça, c'est très intéressant quand on lit ses récits de voyage. Il y a un côté ethnographique très intéressant sur les femmes de l'époque de Jeanne-Dieu-Lafoy en Perse. Quand elle revient de ses voyages, elle n'a pas envie de reprendre le corset. Déjà qu'elle n'aimait pas trop ça, la robe. Et finalement, elle va demander une autorisation de travestissement qu'elle obtenait tous les mois à la préfecture de Paris pour être autorisée toute la journée à s'habiller en homme. Elle va se marier avec Marcel, en fait. Ils vont se marier quelques mois avant le conflit franco-prusse qui aura lieu en 1870. Et comme Marcel est appelée au front, forcément, Jeanne-Dieu-Lafoy, elle ne veut pas quitter son mari et elle va choisir de le suivre. Et donc, à cette période, c'est là qu'elle va commencer déjà à demander une autorisation de s'habiller en homme. Et elle va suivre son compagnon sur les champs de Nevers, sur les champs de bataille. Et ensuite, à la guerre de 14-18, elle va y retourner avec son époux parce qu'ils ont vraiment à cœur, ils ont le patriotisme chevillé au corps, on va dire. Et en plus, en 1870, la France va perdre l'Alsace et la Lorraine. Et pour beaucoup de Français à cette époque-là, il y a un esprit de revanche. Et donc, en 14-18, ils se disent, on ne peut pas ne pas y aller. Au début de sa carrière littéraire, Jeanne-Dieu-Lafoy, elle se lance dans l'écriture de récits de voyage qui ont beaucoup de succès. Et par la suite, elle va vouloir écrire son premier roman historique qui s'appelle Parisatis. Et ça parle d'une reine persane qui a vraiment existé et qui, en fait, a fomenté des complots pour que son fils cadet prenne le pouvoir. Et donc, c'est sur cette histoire qu'elle se base. Et de ce roman qui aura beaucoup de succès, elle va en faire une œuvre lyrique avec Camille Saint-Sens. Et donc, elle va continuer à écrire surtout des romans historiques. Elle est à l'origine du prix Féminin qu'elle a cofondé avec d'autres journalistes et d'autres femmes de lettres de son époque. Et c'était en fait pour faire un pendant au prix Goncourt qui n'était jamais décerné par des femmes et où il n'y avait même pas de membres féminins dans le jury. Jeanne-Dieu-Lafoy, c'est une féministe avant l'heure, mais on va dire que comme le féminisme, le mot, n'existait pas vraiment, on va dire que c'était une femme avant-gardiste qui avait envie que les femmes puissent suivre des études, puissent voyager librement et s'épanouir. Et comme elle était quand même d'origine catholique, elle avait, par exemple, elle n'aimait pas, elle était contre le divorce. Mais c'était quand même une femme progressiste sur bien des domaines. J'ai eu la chance de pouvoir partir à l'Institut de France, à Paris, où sont conservées les archives des dieux de la foi. Et donc j'ai pu pouvoir consulter les journaux intimes de Jeanne-Dieu-Lafoy parce qu'en fait, tous les récits de voyage qu'elle a fait, elle a gardé les brouillons. Et donc c'est un peu des journaux intimes qu'on peut lire. Et le tout dernier, forcément, elle l'a consacré à la guerre de 14-18 puisqu'elle est morte en 1916 des suites de maladies contractées au Maroc parce qu'elle était infirmière là-bas. Et donc, oui, c'est beaucoup d'émotion de relire ce qu'elle a laissé. Et surtout que son journal intime, comme elle n'a pas pu le finir puisqu'elle est morte avant la fin du conflit, c'est Marcel qui a pris la plume et qui a écrit à sa suite. Donc c'est vraiment très émouvant. Et d'ailleurs, M. Dieux-Lafoy voulait que son dernier journal intime soit publié, mais ce n'est pas arrivé. Les Dieux-Lafoy, ils sont donc originaires de familles qui sont établies depuis très longtemps à Toulouse. Et la famille de Jeanne-Dieux-Lafoy, donc la famille Magre, puisque Dieux-Lafoy, c'est son nom d'épouse, eux, ils ont une propriété, une grande propriété des terrains agricoles, donc à Pont-Pertusa, dans le Louragué. Et cette commune a gardé des traces des Dieux-Lafoy parce qu'en fait, Marcel a été le maire de cette commune au tout début du XXe siècle. Et il a fait faire un monument aux morts qui est dédié en partie à sa femme. Et ce qui est original, c'est qu'il est en forme de pyramide et ça rappelle un peu son amour pour l'Orient et pour l'archéologie. Et le cimetière aussi, il y a des membres de la famille de Jeanne-Dieux-Lafoy également. Après avoir publié le livre sur Jeanne-Dieux-Lafoy, mon éditeur, donc Le Papillon Rouge, qui est un éditeur basé dans l'Hérault, qui est vraiment spécialisé dans tout ce qui est un peu régionalisme, il a créé en fait une collection de livres sur l'art. Et il m'a proposé, comme j'ai quand même un bagage d'historien de l'art, il m'a proposé d'écrire Le Grand Toulousais, ses peintres, qui est paru en 2021. Et la suite, on va dire, le tome 2, qui est Peintres et couleurs d'Occitanie. Et donc voilà, ça retrace l'histoire en fait de la région à travers la peinture. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu à faire. Pour chacun, j'ai passé un an de recherche. Et je suis allée à la rencontre des conservateurs des musées, de particuliers qui avaient des collections, et aussi des descendants de ces artistes. Et donc ça permet vraiment de mettre en avant la région à travers le prisme de la peinture. Sous-titrage Société Radio-Canada